On peut être expert dans un domaine sans savoir comment transmettre ses connaissances au public. Or quand on est une entreprise, ce public en fait ce sont les clients potentiels qui pourraient être intéressés par une solution qu'on développe mais qui par définition n'ont pas les mêmes connaissances que nous et donc moi je me vois comme faisant le pont entre les experts au sens très large et le public ou plus précisément leur cible et c'est un pont que j'imagine fait de mots puisque ce que je propose ce sont des stratégies de contenu à base de texte qui soient à la fois riches et compréhensibles. Donc j'interviens sur tout type de contenu écrit. J'aime beaucoup le format article donc j'en fais pas mal, des articles de blog mais aussi des articles pour des médias du contenu statique pour du site web, des communiqués de presse, des déroulés de podcasts, des tutoriels. Tant qu'il y a de l'écrit j'estime que je peux intervenir. Et je travaille principalement avec les équipes marketing parce que voilà c'est elles qui ont besoin de produire beaucoup de contenu. C'est aussi souvent elles qui ne sont pas les plus fournies dans les entreprises tech donc ça peut leur faire gagner beaucoup de temps. Il y a un côté pratique de déléguer une partie de la production de contenu à un freelance où c'est vraiment l'expertise et qui en plus de vous faire gagner du temps peut permettre de prendre de la hauteur puisque voilà c'est un regard extérieur. Des choses que je ne m'attendais pas forcément en me lançant c'est que alors que vraiment la grande majorité de mes clients sont francophones, j'écris beaucoup en anglais et je pense qu'il y a un vrai demande de la part des entreprises et des startups françaises qui ont leurs équipes en français, qui communiquent en interne en français mais qui ont une stratégie de communication en anglais et je pense que ça les rassure d'avoir quelqu'un qui est bilingue et avec qui ils peuvent échanger dans les deux langues. Je ne me limite pas à la production de contenu même si c'est vraiment quelque chose que j'aime faire et je pense qu'il y a toujours de la stratégie même quand on crée quelque chose c'est pas juste de l'exécution il faut toujours de la créativité mais j'aime aussi intervenir en amont et faire de la stratégie éditoriale donc ça c'est vraiment au cas par cas pour chaque client. ça va être voilà ça commence par définir quel est le message pour quelle cible, quel mot on utilise, quel vocabulaire, quel tone of voice et ensuite de plus en plus pratique, quel médium, quelle fréquence de publication, etc. Je m'appelle Renée Zakariou et je suis plume freelance spécialisée dans les sujets tech. J'ai commencé mon activité d'indépendante il y a un an et demi et j'ai déjà travaillé avec une vingtaine de clients de la startup au grand groupe en passant par le média et même l'entrepreneur individuel ou l'étudiant. Je compte pas le nombre de mots ou de phrases que j'ai écrites parce que voilà je pense que ça chiffrerait trop trop haut. Avant d'être freelance, mon dernier post classique était chez Google dans une équipe qui s'appelle Google Arts & Culture donc j'étais en charge des projets en France donc de la stratégie éditoriale à la production digitale et encore avant ça j'ai été administratrice pour un artiste plasticien et chargée de communication pour un festival d'innovation qui s'appelait Futur en scène. Alors le contenu écrit n'a vraiment pas dit son dernier mot déjà parce que même sur les réseaux sociaux et sur les vidéos en général les choses sont écrites avant, c'est rarement de l'improvisation malgré ce qu'on veut nous faire croire. Et ensuite bon pour revenir à l'écrit qu'on lit, je pense que c'est un format qui est intéressant surtout dans le fait que ça laisse le temps, voilà là on parlait des réseaux sociaux où tout va très vite, moi je me concentre surtout sur des textes plutôt longs qu'on peut développer pour les réseaux sociaux en ayant une phrase d'accroche etc mais qui laisse le temps de déployer ses idées, de déployer ses argumentaires et donc aussi de montrer son expertise et ensuite le contenu écrit que ce soit sur du site ou sur du print c'est ce qu'on appelle du contenu froid donc c'est du contenu qui reste il n'y a pas vocation à disparaître contrairement aux réseaux sociaux qui est du contenu chaud donc qui tourne tout le temps donc c'est du contenu sur lequel on peut capitaliser ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'adapter à l'actualité ou réagir un peu rapidement mais c'est du contenu qui reste et qui peut être utile aussi bien pour les équipes marketing si on a une stratégie de blog SEO que même pour les équipes commerciales puisque voilà un article peut être, ou un livre blanc peut être un point de départ pour une conversation. En effet même si j'ai une expérience dans la tech parce que je suis passée par des startups et par Google et que c'est le secteur que je suis depuis un moment c'est pas celui auquel je me limite et même la tech c'est très vaste puisque ça englobe aussi bien les cryptos que des logiciels SaaS voilà que beaucoup beaucoup de choses et donc moi mon approche c'est justement de ne pas me présenter comme une experte d'un sujet mais comme une experte d'une méthodologie comme une experte en narration et en storytelling et donc j'ai une méthodologie assez simple mais qui fonctionne bien d'après les retours de mes clients. On se fait un point de kick-off à fixer les attentes, avoir un brief, à se mettre d'accord parce que c'est aussi important de cadrer quand on fait des livrables. Ensuite en fonction de ça je rends une V1, on rééchange et ensuite je fais une V2 et pour moi c'est important d'avoir ce côté V1, V2 parce que l'idée pour moi c'est de parler dans la voix du client, vraiment de me fondre dans son univers et donc de proposer quelque chose qui lui ressemble. Les retours que m'avait fait une cliente que j'avais trouvé très positif, elle était très enthousiaste, elle me disait ça me ressemble, quand je te lis ça me ressemble. Pour moi c'est le meilleur retour qu'on puisse me faire. L'idée c'est quand même évidemment aussi de faire des propositions. Par exemple, si on propose un plan, je pense qu'il y a un fil narratif qui serait mieux, évidemment j'ai un point de vue et je suis aussi là pour l'apporter. Et une des choses que j'essaye aussi de pousser auprès de mes clients, c'est de ne pas avoir peur d'utiliser un ton un peu décalé ou un peu original, même si on est dans une industrie tech, même si on est dans quelque chose de très sérieux comme produit. Moi c'est une de mes convictions que ça peut être un vrai avantage comparatif d'avoir un ton soit avec un petit peu d'humour, soit juste avec des angles ou avec des mots bien choisis et un peu surprenants. Ma mission de cœur, ce serait soit d'accompagner une jeune start-up dans la création de sa stratégie éditoriale avant que l'équipe marketing ne soit créée pour prendre le relais, soit de collaborer avec une équipe en future plus installée, afin de les aider à rendre un contenu sec plus attrayant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !